C'était quelque chose, hein? Comment tu te sens? Douceur, harmonie. Puis toi? Je me sens en paix et je me sens surtout tellement en gratitude parce que la puissance de ces retraites-là, je réalise à quel point de se retrouver en nature, de connecter, c'est majestueux. Vraiment. C'était ta première expérience. Est-ce que tu as envie de la recommencer? Tellement! Je suis content que tu m'aies amené dans ton univers parce que j'ai l'impression que c'est le début d'une méchante aventure. Alors, je me trouve à Val-David dans une retraite complètement spectaculaire avec mon ami Valérie Lemelin. Puis je réalise plus que jamais après la COVID, après la pandémie, après ce qu'on vient de vivre depuis 2-3 ans à quel point on a besoin de connecter. Et dans tout ce qui se passe dans ma vie, comme vous savez, j'ai acheté un domaine à Tremblant il y a un an. Je connecte en nature plus que jamais. Je connecte surtout à ma vraie nature. Puis les prochains mois, prochaines années, je me donne vraiment le mandat de créer des connexions humaines. Que ce soit à travers des voyages dans le Sud, que ce soit sur mon domaine, que ce soit dans des retraites comme celle-ci. Mais j'ai l'impression que plus que jamais on a besoin de sentir cette chaleur humaine. Sentir qu'on n'est pas déconnecté des autres, mais qu'on est bien juste un. Puis qu'on est tous en train de respirer sur la même fréquence présentement. Alors, apprenons à être plutôt qu'à faire. Prenons le temps de respirer. C'est important. What a feeling! Après ce week-end, ma batterie était rechargée. Mon cœur est rempli d'amour. Une explosion. Une expansion. L'union de deux piliers de lumière de moi et Marc. Wow! On en parlait depuis longtemps, mais là, on l'a vécu, ce week-end, ensemble. Et on peut le témoigner par toutes les expériences à travers les activités qu'on a vécu. Le rise-up de deux piliers. Habituellement, c'est moi qui tiens la tour. Et Marc tient la tour de son côté. Mais d'unir ça ensemble, ça fait un effet vraiment grandiose. Puis, je suis tellement choyée d'avoir vécu ça avec lui, avec les participants. Ce n'est qu'un début d'une grande tournée. Et d'une grande tournée de retraite qui s'alignera encore et encore. Puis, bienvenue parmi nous. Merci à ceux qui ont dit oui ce week-end. Ce n'est que le début. C'est drôle parce que j'en parlais justement à quelqu'un tantôt. C'est sa première retraite. Puis, tu es complètement dans ta vulnérabilité. Puis, tu peux dire tout. Tout, même les choses, tu sais, qui te font le plus mal, qui est le plus secret. Puis, tu sais, que les gens, ils ont fait quelque chose de pas correct. Pas mais ils sont ici parce qu'ils veulent s'améliorer. Puis, il n'y a pas personne qui fait du jugement au contraire. Puis, c'est là que ça te permet vraiment de te libérer. Ça t'aide beaucoup, puis tu n'oserais pas normalement. Puis là, tu peux. J'ai compris que ce n'était pas la relation avec les autres qu'on devait travailler. C'est d'abord la relation avec soi-même. Et je repars avec des valises beaucoup plus légères, mais beaucoup plus complètes. Je crois que c'est une très belle complémentarité. Comment je peux les décrire? Le ying et le yang peut-être que je reste jusqu'à dire aussi. Il y a Valérie qui est très dans le corps, dans l'esprit. Puis il y a Marc qui est beaucoup dans le ressenti, puis dans le cœur aussi. Donc, je pense que les deux sont capables d'apporter des choses tellement magnifiques avec des sentiments où Valérie fait beaucoup parler le corps, puis Marc fait beaucoup parler le cœur. Donc, vraiment, c'est une tingue de feu. Le but, c'est vraiment d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai essayé plein de différentes méthodes par rapport au mindset, puis la psychologie et autres, pour essayer vraiment de déconnecter du day-to-day, être en affaires. En fait, les choses vont vite, on ne prend pas beaucoup de temps pour soi, puis je me suis rendu compte d'arrêtement que mon corps me parlait. Mais je voulais vraiment découvrir quelque chose de nouveau pour voir comment est-ce que le corps répondait, comment est-ce que l'esprit répondait. Donc, c'était vraiment pour découvrir de nouvelles horizons. Marc m'a permis de me voir, de laisser ma lumière briller et d'accepter ce que et ce qui je suis. Valérie, elle, avec sa magie, m'a juste enveloppé dans son amour, puis m'a laissé aller tous les blocages, si on peut dire, avec sa technique de respiration, que ça a duré une heure. Ça a été tout un travail extraordinaire. Je sais que Marc dit que l'étymologie du mot « travail », c'est « souffrance », mais quand on fait cette technique, c'est vraiment de la souffrance intérieure. Et Valérie m'a poussée à accepter des choses que je ne pouvais pas accepter. avec ces deux personnes, on fait ce grand changement à moi et maintenant… « Rien, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tous en mieux bien égaux, non, rien de rien, non, rien de rien. »